Hey les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! KAMIAMIIA ! Salut tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends où plus de 2000 cristaux à récupérer, enfin des bonnes nouvelles sur le jeu Dragon Ball Legends avec également 5 élèves gratuits à récupérer aussi ! Bon bah voilà, on sent que là on se rapproche du Legends Festival. Je dis ça comme ça mais tu vois On est le mercredi 4 octobre On a eu la mise à jour PVP Tout ça, nouveau mode de jeu Tenkaichi Bilokai qui a débarqué sur le jeu Dragon Ball Legends avec des récompenses supplémentaires On va aller analyser ça ensemble Je vais vous expliquer comment récupérer Toutes ces récompenses Et franchement surtout aussi 5 élèves garantis Gratuits, ça fait kiffer Surtout qu'il y a du Go and Beast etc Bon bref, juste avant cela les amis Max 2 pouces bleus au mode Gankidama N'hésitez pas à réagir aussi dans l'espace commentaire Me dire si vous étiez au courant ou non Je tiens juste à vous dire une chose Ce week-end, le 7 et 8 octobre Ce samedi 7 et dimanche 8 octobre Je serai à la Ponto Geek La Ponto Geek c'est quoi ? Eh bien c'est un salon manga Il y aura également Brigitte Le Cordier etc Je serai là-bas pour dédicaces Conférence Dragon Ball Donc voilà, n'hésitez pas C'est la Ponto Geek les amis Donc s'il y a des gens qui sont pas loin de la Normandie Et tout ça, eh bien vas-y Let's go, venez m'y rejoindre Je serai là-bas Voilà, je tenais quand même à vous le dire Donc n'hésitez pas Vous allez voir directement sur internet Ponto Geek Convention Eh bien je serai là-bas Avec des frérots etc Vous verrez un peu tous les guests Qui seront présents et présentes Voilà, retournons directement sur Dragon Ball Legends Donc je vous ai dit Des cristaux à récupérer Des LF et tout ça Alors, on va en parler Quand on va dans tirage Tirage en vocation Vous allez voir Donc on le sait On a le nouveau Goku Et le nouveau Piccolo Hein Du fameux Tengashi Budokai Dans Dragon Ball Que je n'ai toujours pas eu En même temps J'ai pas vraiment forcé dessus Là j'ai 15 000 cristaux Il y aura moyen je pense De remettre 3 000 cristaux Pour faire 4 multi en vocation Parce qu'arriver à la 4ème multi Elle est gratuite Une fois que vous avez déjà dépensé 3 000 cristaux Donc je me dis Je retenterai histoire d'eux Et puis si ça tombe Ça tombe Si ça tombe pas Tant pis Mais par contre Ce qui va être intéressant C'est là Tengashi Budokai Et là il y a des LF Regardez la bannière Franchement il y a pas mal de la bannière Gwan Beast Tout ça Même le Migate maîtrisé Et tout Tu vois c'est intéressant J'ai 3 titlés Comment faire pour récupérer les titlés On vous dit Vous pouvez avoir 5 LF Encore 5 LF Tu vois c'est marqué Legend of Me Tits Garantie Chaque fois que tu fais le tirage Tu as 1 LF Garantie Donc ça c'est pas mal Tu peux le faire 5 fois Donc 5 LF Garantie Comment tu fais pour récupérer ces titlés Je vais te l'expliquer Juste avant cela Regardez un peu la bannière Le Gwan Beast Super fort encore aujourd'hui Donc ça c'est cool Tu vois le couleur Pareil Le Trunks Bon Goku Ryuken Ça a chuté Migate Mine de rien Il a quand même des mécaniques Qui sont toujours intéressantes On a également le Taxibog Le Jiren Full Power Badak Il aurait vraiment besoin Dans Zenkai Tu vois Il faudrait vraiment le up Tu vois Le Tagessé Jibloo Le Trunks Qui a obtenu son éveil Zenkai Le fameux Trunks LF Donc voilà Avec Gwan Beast et tout Ça c'est gratuit Dites vous Un mois avant Legend of Festival Parce que je le rappelle Legend of Festival C'est dans un mois En novembre Et c'est la plus grosse célébration Sur le jeu Dragon Ball Legend Ça fait 5 ans et demi Que je joue au jeu Et le Legend of Festival Ça avait été dit De la part des développeurs De la part de Toshi également Que c'est la plus grosse célébration du jeu Et ensuite C'est l'anniversaire Donc On peut espérer du lourd Parce qu'il ne s'agit pas D'un seul perso Qui arrive au Legend of Festival Il va y avoir un nouvel Ultra C'est sûr Ça sent un peu le Gogeta 4 On verra un petit peu Je pense que je vous ferai une vidéo Prochainement Avec les liqueurs De ce qui est Un petit peu partagé Et puis on verra bien L'année dernière Souvenez-vous Deux mois avant Je vous avais dit Il va y avoir La carte Tag Goku SJ4 Tag Vegeta SJ4 LF Et c'est arrivé Ceux qui me suivaient déjà à l'époque Vous savez de quoi on parle Donc voilà Je vous ferai une vidéo Là dessus Donc là 3 tickets Pour obtenir Enfin il faut 10 tickets Pour obtenir un LF garanti Et j'en ai actuellement 3 Comment faire ? Et bah vous allez directement Sur Combat en ligne On a eu cette mise à jour En ce mercredi 4 octobre Tenkashi Budokai Nouveau mode de jeu Alors ça veut dire quoi ? On dit nouveau mode de jeu Mais en vrai C'est le PVP Match classé D'habitude voilà Tu faisais le top 10K Tu récupérais grosso modo 1000 cristaux Et basta Et bah là ça y est Ils ont enfin capté On va leur donner un peu plus Ah tiens donc Bah c'est ce qu'on demandait Nous Jouer au PVP Et avoir un peu plus Que seulement Se classer Et puis obtenir 1000 cristaux Vas-y tiens allez Veux-là des cacahuètes Et va t'amuser Non On va enfin obtenir Des récompenses supplémentaires A savoir 1000 cristaux supplémentaires Des PZ d'élèves supplémentaires Donc là c'est bien Chaque fois que maintenant Vous allez jouer Et bien Tous les jours Tu obtiens 3 tickets Pour aller invoquer Sur le fameux tirage invocation Comme j'ai pu vous le montrer Élèves garantis Et là On est sur une saison PVP Qui va durer 3 semaines Ça par contre 3 semaines C'est super long Parce que les maîtres Ils vont tryhard et tout ça Ça va être relu Mais au moins Tu pourras récupérer 50 tickets Ce qui te permettra De faire 5 mutilés invocations Et du coup 5 élèves garantis Ça c'est pas mal Ok Que tu gagnes Ou que tu perds Peu importe Tu auras les tickets Ça c'est bien Mais en plus Tu vas récupérer Des médailles D'accord Des médailles Tenkashi Budokai Alors c'est là Où ça va être intéressant On va aller directement Dans les annonces Que je vous montre Un petit peu Comme quoi on ne dit pas De bêtises Tenkashi Budokai Hop Détail Et là tu as Les médailles A chaque fois Que tu vas gagner Un combat pvp Tu vas en récupérer 3 Quand tu auras Une défaite Ou un match nul Match nul On connait Les cheaters Tout ça Problème de co Et tout Tu auras une médaille Donc là c'est important A comprendre Que vous soyez bon Ou non En pvp Jouer Vous n'avez rien à cirer Vous allez récupérer Au moins une médaille A chaque combat Que tu gagnes Ou que tu perdes Même si tu perdes Tu auras une médaille Et dès que tu gagnes Tu as 3 médailles Donc faites le Pourquoi ? Parce que tu vois Tu as des cristaux Tu as des pz d'élèves Etc Plus tous les jours Une fois par jour 3 tickets Pour les élèves garantis D'accord ? Pour récupérer tes 5 élèves Comme j'ai pu vous le dire Et maintenant Et bien Quand tu vas gagner Tu récupères 3 médailles Comme j'ai pu te le dire Ou une Si tu perds Et tu vas ici Sur l'onglet Tenkashi Budokai Round 1 Tu cliques Et là tu vas voir Pour 30 médailles Tu obtiens 100 cristaux Donc là j'ai déjà 11 médailles Donc là tu dis Ok Dès que j'en ai 30 Ça va me faire 100 cristaux Si tu as 300 médailles Tu auras 1000 cristaux Voilà Donc ça tu peux le faire 10 fois C'est à dire que 300 médailles Égalent 1000 cristaux Tu continues 60 médailles 100 PZLF Également Donc en gros Pour 360 médailles T'as 100 PZLF Et t'as également Des cristaux Je rappelle Un combat Une victoire 3 médailles 3 médailles Une défaite Une médaille quand même Donc voilà En gros Faut former Tu farmes Tu farmes Donc là c'est pour ça C'est en train de tryhard à fond Les amis En plus avant les jeunes festivals Les gens sont en train de tryhard Et du coup J'ai envie de vous dire Ça va être une saison compliquée Pendant 3 semaines Mais c'est pas grave Au moins Il y a quand même des choses Intéressantes Qui se mettent en place Un mois avant les jeunes festivals C'est plutôt intéressant Parce qu'on était sur une période creuse Comme chaque année D'ailleurs j'ai envie de vous dire Septembre-octobre A chaque fois Enfin même fin août Septembre-octobre C'est toujours la période creuse Sur DB Legends Par contre Arrivé au Legends Festival Là Ça va monter D'accord On sait très bien Il va y avoir des cristaux à farmer Il va y avoir des events Il va y avoir des personnages de fou Et quand je vous dis de fou Chaque année C'est des persos qui sont méta Et qui vont faire très mal Regardez un petit peu Ce qu'on a même Et imaginez vous C'était même pour Legends Festival C'était juste un peu avant C'était le Gohan Beast Le Gohan Beast Il a un an Regardez un an après Tu joues encore en PVP Sans problème C'est fort de ouf Tu vois Donc voilà Il y a des choses toujours Intéressantes Qui arrivent Au Legends Festival Là je pense que Ça va être costaud Voilà Vraiment je pense que Ça va être costaud On va avoir un nouvel ultra Etc Donc après attention On est un mois Avant le Legends Festival On n'est pas à l'abri De se taper un nouvel ultra En octobre Et ça Ça fait peur Parce que là Tu te dis que Pour les cristaux Ça va être compliqué Pourquoi ? Bah moi par exemple J'ai 15 000 cristaux Mais je suis en train De garder De farmer De pas trop trop invoquer Vous le voyez Je fais pas trop de vidéos Invocations et tout Depuis Depuis un mois et demi Environ sur la chaîne Il n'y a pas énormément De vidéos d'invocations Parce que Bah j'essaie un petit peu De garder Et d'y aller vraiment Au compte-gouttes Pour le Legends Festival Tu vois Donc voilà Et faites un peu La même chose Faites la même chose Que moi Comme ça au moins Voilà Par contre après Si c'est un ultra de fou Qui sort là Ce mois-ci Ça va être costaud Ça va vraiment être costaud Les amis Donc voilà Là j'ai 15 000 Je pense que je mettrais Peut-être 3 000 Comme j'ai pu vous le dire Sur le nouveau Goku Et le nouveau Piccolo Je testerai Si ça tombe Ça tombe Si ça tombe pas Tant pis Voilà Le Gogeta Ultra N'invoquez pas dessus Voilà Clairement Ne faites pas cette erreur Attendez Le Legends Festival Donc voilà Je vous le redis 1000 cristaux Si tu classes En PVP Top 10k Etc 1000 cristaux En récupérant Les médailles On est à 2000 On a également 300 cristaux A récupérer Dans le nouvel event Qui est arrivé Aujourd'hui Voilà Avec le Piccolo Tu dois faire les combats Et il y a 300 cristaux A récupérer Voilà C'est marqué Juste ici Donc du coup Ça te fait déjà 2300 Il y avait également Le Legends Battle Royale Je crois J'ai fait 7 victoires Ça a été compliqué Avec la team La team DBL Tu vois J'ai fait 7 victoires 3 défaites Et bah du coup J'ai récupéré encore 300 cristaux Donc ça fait 2600 cristaux Tu vois Il y a des cristaux A récupérer Un peu partout Si tu vas fouiner Un peu à gauche A droite Tu peux quasiment Avoir 3000 cristaux Voilà N'hésitez pas A partager cette vidéo Likez N'hésitez pas A commenter Abonne-toi A la chaîne Si vous n'avez toujours pas Faites en activant La cloche Pour recevoir Toutes les notifications On se dit A très vite Et n'oubliez pas La passion passe Après les priorités Ciao Mettez un pouce bleu Sur la vidéo De Sofiane De Geek Sinon La colère De Freezer S'abattra Sur vous